Chers élèves, bonjour, bienvenue sur l'ARTM en classe. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur une série de questionnaires. Cette série de questionnaires ont pour objectif de vérifier si les leçons passées ont été comprises, oui ou non. Pour cela, il y a un certain nombre d'objectifs. Au cours de cette évaluation, chacun de vous doit être capable de s'approprier les mots et expressions clés du sang et de la respiration. Chacun de vous doit être capable d'expliquer les modifications suivies par l'air dans les poumons, de dessiner et annoter l'appareil circulatoire et l'appareil respiratoire. Première question. On vous demande, chers élèves, prenez d'abord vos cahiers et apprêtez-vous pour noter les questions. Question 1. Définis le plasma sanguin, la diapédèse, la phagocytose, la ventilation pulmonaire, l'inspiration et l'expiration. Si vous avez bien noté, réfléchissez et répondez. Le plasma sanguin. Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on a vu le sang, chers élèves, on vous a dit qu'après avoir laissé le sang frais s'est sédimenté, qu'il y avait trois parties et qu'il y avait une partie qui surnageait, une partie liquide jaunâtre. Et c'est ce liquide jaunâtre-là qui a été appelé le plasma sanguin. On s'est dit aussi que lorsqu'on se blanche de façon légère, il y a un liquide blanchâtre qui sort de notre corps qu'on appelle la lymphe. C'est ce liquide-là aussi qui est appelé plasma sanguin. Donc, en définition, on va dire que le plasma sanguin, c'est la partie liquide du sang frais ou de la lymphe dans laquelle baignent les cellules sanguines. Je sais que vous connaissez les cellules sanguines, il y a des globules blancs et des globules rouges. La diapédèse. Qu'est-ce que c'est que la diapédèse, chers élèves ? La diapédèse, on a vu ça aussi. On a dit que les globules blancs avaient la possibilité, la capacité de quitter un endroit vers un autre. Vous savez, les globules blancs ont la capacité de traverser la paroi interne des capillaires pour se retrouver dans les tissus voisins. C'est ce qu'on appelle la diapédèse. La diapédèse n'est autre chose que la migration des globules blancs vers le tissu voisin à travers la paroi des capillaires. La phagocytose. Qu'est-ce que c'est que la phagocytose ? La phagocytose, on a dit qu'elle dépend des propriétés des globules blancs. Les globules blancs ont la capacité, chaque fois qu'un microbe pénètre dans votre corps, les globules blancs ont la capacité d'emprisonner ces microbes ou bien de détruire les sécrétions des microbes. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Donc la phagocytose, c'est l'absorption et la destruction des microbes et leurs toxines par les globules blancs, qui sont aussi appelés les leucocytes. La ventilation pulmonaire. Qu'est-ce que c'est que la ventilation pulmonaire ? La ventilation pulmonaire, on a dit, fait partie du phénomène mécanique de la respiration. C'est un phénomène mécanique et il consiste en quoi ? C'est le renouvellement constant de l'air dans les poumons. La ventilation se définit comme étant le renouvellement constant de l'air dans les poumons. L'inspiration, c'est aussi, comme je l'ai dit tout de suite, c'est un phénomène mécanique de la respiration. Et l'inspiration se définit comme étant la pénétration de l'air dans les poumons. L'expiration, c'est le contraire. C'est le rejet de l'air des poumons. Quand vous faites entrer de l'air dans vos poumons, vous faites ressortir l'air aussi. C'est ce qu'on appelle l'expiration. Question 2. Cher j'ai l'a noté. On vous dit, cite les vaisseaux sanguins et dit leur rôle. Dans cette question, il y a deux choses à faire. Il y a d'abord, on vous demande de citer. Ensuite, on vous demande de donner le rôle de chaque vaisseau sanguin. Comme réponse, les vaisseaux sanguins, on a dit qu'il y a trois sortes de vaisseaux sanguins. Il y a ce qu'on appelle les veines. On a dit qu'il y a les artères. On a dit aussi qu'il y a les capillaires. S'il y a trois sortes, sûrement chaque type de veine va avoir aussi un rôle à jouer, un rôle bien particulier à jouer dans la circulation du sang. C'est ainsi que les veines ont pour rôle de ramener le sang des organes vers le cœur. Si vous vous rappelez un peu de l'appareil circulatoire, quand vous prenez la veine cave, la veine cave, elle prend le sang des organes généraux et l'amène au cœur. Alors, les artères. Les artères conduisent le sang du cœur vers les organes. Je prends un exemple. L'artère aortes, ça prend le sang du ventricule gauche et l'amène aux organes. L'artère aortes prend le sang du cœur vers les organes. Les capillaires. Les capillaires ont pour rôle de servir des joints d'unification, servent à unifier les capillaires et les veines. Donc, c'est le point de jonction entre les capillaires et les veines. Troisième question, notez, cite et explique les différentes étapes d'une révolution cardiaque. Cite et explique les différentes étapes d'une révolution cardiaque. Question à deux volets. Premier volet, vous citez. Deuxième volet, on vous dit d'expliquer. Comme réponse, les étapes d'une révolution cardiaque. Une révolution cardiaque, c'est quoi ? C'est lorsque le cœur se contracte. Et dans cette contraction du cœur, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il y a trois étapes. Les trois étapes sont, il y a d'abord la contraction des oreillettes, qu'on appelle la systole auriculaire. Il y a la contraction des ventricules, qu'on appelle la systole ventriculaire. Et enfin, il y a un repos général. Voici les trois étapes. Alors, la contraction des oreillettes. Pendant cette contraction, les oreillettes étant remplies de sang, les oreillettes vont se contracter. Ce qui va permettre de lancer le cœur vers les ventricules. Donc, après la contraction des oreillettes, le sang va être refoulé dans les ventricules. Vous comprenez, cher élève ? C'est l'explication. Les oreillettes se contractent et lancent le cœur vers les ventricules. La contraction des ventricules, autrement appelée cisseur ventriculaire, lorsque les ventricules sont remplis de sang, ils vont se contracter. Et cette contraction va permettre maintenant de pousser le sang vers les artères. Telle que l'artère pulmonaire, l'artère aort. Donc, les ventricules se contractent et poussent le sang dans les artères. Et sachant bien que les artères prennent le sang du cœur vers les organes. Le repos général, il est aussi appelé la diastole. Le repos général, c'est la phase pendant laquelle les oreillettes et les ventricules relâchent. Donc, il y aura un nouveau remplissage du cœur en sang. Alors, la quatrième question. Ça, c'est une question, cher élève, qui va vous demander beaucoup d'attention. On vous a donné un tableau. Le tableau, il y a des colonnes, il y a des lignes. Le tableau comporte comme colonne, la colonne de l'azote, la colonne de l'oxygène, la colonne du gaz carbonique, la colonne de la vapeur d'eau et la colonne de la température. Et en ligne, vous avez l'air inspiré, l'air expiré. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici qu'il y a des chiffres. L'azote, 79% air inspiré, 79% air inspiré. L'oxygène, 21% air inspiré, 16% air expiré. Le gaz carbonique, 0,03% en air inspiré et 3% en air expiré. La vapeur d'eau, elle n'est pas beaucoup avec l'air inspiré, mais on dit qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau. La saturation veut dire qu'il y a beaucoup. La température est variable lorsque l'air est inspiré. Et lorsque vous expirez l'air, on voit que l'air est chaud parce qu'on voit même 35 degrés. Alors, chers élèves, on vous demande de donner un titre à ce tableau. Ça, c'est le premier travail. Vous devrez donner un titre à ce que ce tableau représente. Ensuite, on vous demande est-ce qu'il y a des renseignements que ce tableau vous donne. Si oui, vous allez parler de ces renseignements. La première partie du travail, c'est quoi ? C'est de donner un titre à ce tableau. Le titre qu'on peut donner à ce tableau ici, c'est l'étude comparé de l'air inspiré et de l'air expiré. On peut aussi dire que, ici, c'est les transformations subies par l'air lors de son passage dans l'air pour nous. Le premier volet de la question, c'est le titre. Le titre, c'est la comparaison entre l'air inspiré et l'air expiré. Ensuite, on vous demande, chers élèves, est-ce qu'il y a des renseignements que ce tableau donne ? Vous devrez quand même dire oui, parce que quand on regarde les chiffres, on voit que les chiffres varient. Quand vous prenez l'air inspiré, le volume d'azote, on a dit 79, 79. Quand vous prenez l'air inspiré et l'air inspiré, l'oxygène 21, 16 %, gaz carbonique 0,03 % et 3 %. Ensuite, on dit, vapeur d'eau, très peu avec l'air inspiré et beaucoup avec l'air expiré. La température, faible avec l'air inspiré et élevée avec l'air expiré. Donc, quels sont les renseignements ? Le premier renseignement qu'on peut tirer de ce tableau, c'est que le volume d'azote ne varie pas. Le volume d'oxygène varie. Le volume de gaz carbonique varie. La vapeur d'eau, sa quantité augmente. Donc, il y a une variation. La quantité augmente avec l'air expiré. La température, elle est beaucoup plus élevée avec l'air expiré. Alors, on va donner pourquoi ces changements sont intervenus. Lorsqu'on a vu la respiration, on a dit qu'effectivement, l'air que nous faisons entrer dans les poumons, c'est de l'air qui est riche en oxygène. Vous voyez, 21 %. Alors, à la sortie, on dit qu'il y a 16 %. Qu'est-ce qui s'est passé ? On voit qu'effectivement, le volume d'oxygène a diminué lorsque l'air est entré dans les poumons. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau des poumons, vous avez les cellules. Les cellules vont utiliser l'oxygène. Ils vont utiliser l'oxygène, ce qui va faire que le volume de l'oxygène diminue. De 21, on se retrouve à 16. Volume de gaz carbonique. Au moment où vous faites entrer, on vous dit que le volume est très faible, 0,03 %. Et au moment de sortir, on vous dit que l'air contient 3 %. 3 %, c'est supérieur à 0,3 %. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les cellules, ou bien les tissus ayant consommé de l'oxygène, en retour, produisent du gaz carbonique. C'est pourquoi le volume passe de 0,03 à 3 %. Donc, l'explication est très simple. Consommation d'oxygène et régèrent des gaz carboniques. C'est ça, le phénomène même de la respiration. On a dit que la respiration, il y a des phénomènes mécaniques. On a parlé de la ventilation. Ici, c'est des phénomènes chimiques parce qu'il y a ici des échanges gazeux qui sont en train de se produire. Alors, on va avec la vapeur d'eau. On vous dit que la vapeur d'eau est très faible dans l'air que nous faisons entrer dans les pommes. Et au sorti, on voit qu'il y a une grande quantité de vapeur d'eau. Cet aspirant, vous pouvez facilement vérifier. Surtout lorsque vous êtes dans la période de froid, quand vous soufflez sur une vitre, vous voyez tout de suite qu'il y a des billets qui se forment sur la vitre, le morceau de vitre. Ou même le miroir dans lequel vous êtes en train de vous mirer, si vous soufflez là-dessus, vous voyez déjà qu'il y a des fines gouttelettes d'eau qui se forment sur le miroir. Cela est dû au fait que l'air que vous êtes en train de souffler, c'est de l'air qui vient des poumons après avoir séjourné dans les poumons. Donc, sa quantité, son volume en eau a augmenté. C'est pourquoi quand vous soufflez, il y a des billets qui se forment. Alors, la température. Vous voyez que la température, elle est très faible lorsque vous faites entrer de l'air dans les poumons. Et elle est très élevée lorsque l'air sort de poumons. On a fait une petite expérience aussi, dans laquelle on avait placé un thermomètre dans un tube et on soufflait à travers une tubulure. Et l'air que vous soufflez faisait monter la température, le liquide dans le thermomètre. Donc, la température montait. Cela veut dire tout simplement que l'air, en passant dans les poumons, s'échauffe. Vous pouvez facilement constater ça. Quand vous faites entrer l'air, il suffit de placer votre main devant vos narines. Vous sentez tout de suite que l'air en sortant de vos narines est chaud. Donc, on peut récapituler. En récapitulant, on va dire que ce tableau nous donne le renseignement suivant. L'air inspiré est riche en oxygène. Il est pauvre en gaz carboneux. L'air expiré est pauvre en oxygène. Et il est riche en gaz carboneux, en vapeur d'eau. Et il s'échauffe. C'est noté ? Si c'est noté, on va continuer. La question 5. La question 5. On vous demande de citer quatre règles d'hygiène de l'appareil respiratoire. On a dit que pour qu'un appareil fonctionne normalement, pour qu'un appareil donne le rendement souhaité, il va falloir l'entretenir. Si on n'entretient pas un appareil, l'appareil ne pourra pas lui donner tout ce qu'on a besoin de lui. Donc, pour cela, chers élèves, on vous demande d'entretenir votre appareil respiratoire. En faisant quoi ? Premièrement, chers élèves, on vous demande de respirer par le nez. Pourquoi on vous demande de respirer par le nez ? Lorsqu'on a vu l'appareil respiratoire, on avait dit que l'appareil respiratoire comprenait bel et bien les voies respiratoires, les poumons. Les voies respiratoires, on a parlé des narines. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que lorsque vous regardez les narines, vous voyez qu'à l'intérieur des narines, vous avez des poils. Et les narines sont suffisamment humides, toujours humides. Alors, pourquoi il y a les poils ? Ces poils sont dans les narines pour servir à quelque chose. Ces poils permettent, lorsque vous faites entrer de l'air dans les narines, d'arrêter les particules poussureuses qui se trouvent mélangées à de l'air. Donc, vous voyez l'importance de respirer par le nez. Parce que les particules poussureuses sont arrêtées par les poils qui se trouvent dans les narines. Quelqu'un qui respire par la bouche, vous voyez que les particules vont passer parce qu'il n'y a pas de poils dans la bouche capables d'arrêter les particules poussureuses mélangées à de l'air. Ensuite, on vous dit des fois des exercices physiques. Les exercices physiques, vous n'êtes pas sans savoir qu'un organe qui ne fait pas d'effort, qui ne fait pas d'exercice, s'atrophie. Donc, les exercices physiques vont permettre aux différents organes constituant l'appareil respiratoire de se maintenir en bonne santé, et d'être beaucoup plus vivaxe et d'essayer, et d'essayer de développer. On vous recommande de faire les exercices physiques. Le sport en est mot. On vous demande de ne pas fumer. La fumée, la cigarette, prédispose le poumon à tellement de dangers. On vous demande de ne pas fumer parce qu'en fumant, vous exposez les poumons à des dangers très graves. Il arrivera un moment où la respiration, les poumons ne pourront pas jouer pleinement à l'herbe parce que les poumons ont été affectés par la fumée de la cigarette. En fait, on vous demande de dormir dans les chambres aérelles. Pourquoi on vous demande ça, chers élèves ? On vient de dire plus haut que lors de la respiration, notre appareil a besoin de l'oxygène. L'oxygène dont l'appareil respiratoire utilise provient de l'oxygène de l'air. Alors, si vous êtes dans une chambre où il n'y a même pas de fenêtre, comment est-ce que la ventilation de la chambre va se faire ? Cette ventilation ne pourra pas se faire parce qu'il n'y a pas d'issue par laquelle l'air doit entrer dans vos chambres. C'est pourquoi on vous demande de dormir toujours dans les chambres aérées. Cette aération fera que l'air va être constamment renouvelé, constamment renouvelé dans la chambre. Et tant que l'air est renouvelé, votre appareil respiratoire trouvera l'oxygène nécessaire dont il a besoin pour assurer les échanges gazeux, c'est-à-dire l'absorption d'oxygène et production de gaz carbonique par les tissus. C'est compris, chers élèves, on peut récapituler. Quatre mesures, respirer par le nez, faire des exercices physiques, ne pas fumer, dormir dans la chambre. Cette litre n'est pas exhaustive, on peut continuer, on peut dire d'autres choses. On peut dire aussi qu'il faut éviter les causes de l'aspicie. Quelqu'un qui va mettre la corde au cou pour se prendre, il arrivera un moment où il ne pourra pas respirer parce que les voies respiratoires seront obstruées. Donc on peut citer d'autres mesures d'hygiène. Alors, question 6. Chers élèves, on vous demande de dessiner et d'annoter les appareils. Premièrement, l'appareil circulatoire. Deuxièmement, l'appareil respiratoire. Alors, pour cela, chers élèves, je vais faire un petit rappel des différentes parties de ces deux appareils. Mais quant au dessin et à l'annotation, je vais vous renvoyer au cahier du cours. L'appareil circulatoire, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que l'appareil circulatoire comprenait le cœur et les vaisseaux sanguins. Le cœur et les vaisseaux sanguins. On a dit que l'appareil respiratoire comprend les voies respiratoires et les deux poumons. Vous avez ce schéma dans vos cahiers. Chers élèves, je vous demande de prendre le cahier et de regarder ce dessin et d'apprendre à faire ce dessin de façon mentale. Ensuite, avant de terminer cette leçon, chers élèves, on a bouclé la leçon par l'hygiène. Moi, je vais être toujours dans cette même logique. Vous savez que nous sommes dans une période difficile où il y a une pandémie qu'on appelle le coronavirus. Même pour le coronavirus, il y a des mesures d'hygiène qu'on vous demande, chers élèves, chers parents, que vous devez faire à la maison. C'est de laver chaque fois vos mains et c'est de garder au moins une distance d'un mètre entre vous, de porter les masques. Cela nous permettra de vaincre cette maladie qui est le coronavirus, le COVID-19. Alors, chers élèves, sur ça, je vous dis merci en espérant que la prochaine fois, on va se retrouver et qu'ensemble, nous allons voir améliorer ce qui a manqué à cet exposé. Nous allons améliorer. Donc, vous allez toujours noter les insuffisances qui se sont glissées dans mon exposé. Et merci. On se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501